hello les sweeties j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel makeup c'est le premier tuto makeup que je vous fais sur ma chaîne et comme vous pouvez le constater là j'ai fait un look vraiment très simple mais surtout très glowy là vraiment tout est glowy le teint les yeux les lèvres et j'ai créé ce look grâce aux nouvelles collections de ce mois ci du mois d'août de chez mac cosmetics donc j'ai déjà préparé mes sourcils et ma peau je viens appliquer mon hyper hill foundation mais qui est plus je dirais un fluide illuminateur qu'un fond de teint d'ailleurs je le mets en amont de mon fond de teint pour apporter un côté frais à la peau un côté tout lumineux tout lumière voilà donc ça va apporter une petite touche supplémentaire au fond de teint que j'applique ensuite par la suite et bah en ce moment je suis sur le studio fixe fluide donc voilà moi je suis en teinte nc30 au cas où ça vous intéresse et je n'hésite pas avec mon pinceau à revenir mettre une petite touche de fluide teinté pour mélanger le tout et apporter un côté encore plus glowy surtout que le studio fixe est assez mat de base et moi je veux de la lumière aujourd'hui et oui on veut briller donc l'outil que j'utilise pour ça c'est le beauty blender j'aime beaucoup utiliser cet outil en ce moment qui me permet de bien presser le fond de teint sûrement ma peau le teint est super gloui j'adore ce qui m'empêche pas bien sûr d'utiliser mon anti cernes je suis sur le mineralize en ce moment et là je rigole parce que ça me fait une tête de smiley c'est assez cocasse bref j'applique mon anti cernes je disais avec mon beauty blender et je vais venir vous allez voir par la suite le poudré donc je vais appliquer une couche assez épaisse de poudre on appelle ça le baking parce que je n'ai pas envie d'avoir l'anti cernes qui file dans les plis et j'avoue que depuis que j'utilise cette technique je n'ai plus de soucis à ce niveau là donc maintenant je le fais tout le temps et je reprends mon fluide teinté je l'applique au zone d'highlighter et voilà vraiment là où je n'ai pas envie de poudre c'est très important parce que fluide ou crème gras ce que vous voulez sur de la poudre ça fait des tâches donc voilà sur l'osature du visage à l'arc de cupidon ça apporte un petit glow vraiment super joli je viens retirer mon baking et poudrer uniquement ma zone t je ne peux pas m'en passer avec ma peau grasse si vous avez peau sèche ou peau normale vous pouvez passer cette étape ce n'est pas vraiment nécessaire sur un look glowy mais si vous savez que votre zone t va faire des siennes n'hésitez pas à apporter un petit voile de poudre comme je l'ai fait donc je prends mon dazzle shadow j'adore ces ombres à paupières vraiment ils ont vraiment fait un beau travail sur ce produit et on a toutes été à la boutique très 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 enjoué de ce produit donc je l'applique comme un phare à paupières d'ailleurs c'est un phare à paupières mais liquide sur toute ma paupière voilà c'est vraiment un look très très simple et comme vous voyez il y a un petit effet mouillé métallique que vraiment j'adore et voilà le doré de toute façon ça flatte toutes les carnations vous pouvez y aller on floute ensuite vous allez voir que ça se floute super facilement vous faites juste des petits allers-retours avec un pinceau comme ceci et c'est prêt vous prenez votre mascara préféré c'est à dire en ce moment pour moi le Haut & Naughty Lash de chez MAC Cosmetics toujours de toute façon vous avez compris c'est un tuto spécial MAC donc voilà je viens avec la brosse du coup c'est une brosse assez classique ce mascara là je viens prendre mes cils bien à la racine et je viens les étirer donc en faisant des mouvements en longueur des mouvements en zigzag et voilà je trouve que cette brosse là pour les cils apporte vraiment une longueur j'adore comme vous pouvez voir la différence est assez flagrante et comme j'aime bien je viens en mettre aussi en dessous par contre attention comme la brosse est assez grosse si vous faites ça un peu rapidement pour les cils du dessous vous pouvez vous en mettre un peu partout donc c'est juste la petite recommandation ensuite voilà encore une nouveauté les poudres les poudres les poudres de cette collection la collection suprême bim sont tellement lumineuses il y en a que deux donc moi j'ai pris la teinte la plus foncée honnêtement je regrette un petit peu je me dis qu'avec la teinte la plus claire j'aurais pu m'en servir comme comme highlight là celle ci est un petit peu foncée même pour ma carnation donc je m'en sers comme bronzer blush et du coup c'est toujours ultra lumineux par contre là vous pouvez y aller c'est pile poil dans la tendance d'ailleurs l'autre promesse de cette poudre c'est de s'estomper toute seule et ça je peux vous dire que c'est vrai les gars franchement ça s'estompe tellement facilement parce qu'elles sont ultra légères et elle se travaille super bien sur la peau si vous n'êtes pas fortiche avec le bronzer justement et bien au lieu de prendre la teinte highlight prenez cette teinte ci ensuite on passe aux grands illusions pour la bouche on a sorti des nouvelles teintes à l'honneur de cette collection et j'ai pas pu m'empêcher de prendre cette couleur ci la couleur rouge de la collection elle est trop belle alors pour ceux qui connaissent pas les grands illusions ce sont des gloss c'est une collection de gloss de chez MAC Cosmetics donc ce sont des gloss qui sont assez pigmentés et qui ont un effet mentholé sur la bouche qui est très frais très agréable et là j'étais juste fan de la couleur quand je regarde plusieurs fois comme ça dans le retour caméra c'est que j'ai un kiff en tête et là j'avoue que j'ai eu un gros coup de coeur sur cette couleur j'avais déjà appliqué ce gloss par dessus un rouge à lèvres mais alors je suis extrêmement surprise du résultat sur le gloss tout seul c'est super beau voilà voilà le look fini est-ce que vous aimez moi j'adore c'est vraiment un go to un look ultra facile rapide quand on a pas envie de faire un make-up très compliqué mais en même temps ça fait tout son effet parce qu'on est dans le glow le glow c'est la mode les gars je vous fais des bisous j'espère que ça vous a plu